Donc on a parlé des risques pour les travailleurs, les gens qui vont se promener aux alentours du fort de Vaujour, etc. Mais nous sommes tombés quand même sur des chiffres assez alarmants très récemment. Nous sommes tombés sur un document de l'agence régionale de santé qui spécifie une forme d'anomalie sur la ville de Courtry. Le fort de Vaujour est surtout sur Courtry. Donc juste en contrebas, on a le vieux Courtry, qui est juste en contrebas du fort central. Et là, on a des taux anormaux de décès par cancer. Donc ce sont les taux, c'est-à-dire les taux de décès par cause. Donc là, quand on se rend compte que la moyenne de Seine-et-Marne, c'est 36% de cause de mortalité qui est liée à des tumeurs et des cancers, à Courtry c'est 52% pour les hommes et 49% pour les femmes. Pendant que c'est 29% pour les femmes en Seine-et-Marne. Non, il y a un problème. Et c'est un document de 2012. 2012. Et là, on est où là ? On est où ? En 2014. Donc un document adressé à tous les élus. Personne réagit, personne ne s'inquiète, personne ne dit que je vais faire une étude, je vais faire une analyse. Non. Ça ne choque personne. Alors bien sûr, ça, ça rentre en résonance avec des déclarations qui ont été faites justement par un médecin de Couperon, en 2000, qui disait, moi j'ai des taux de cancer de la thyroïde anormalement élevés sur mes communes. Donc il a subi des pressions des ordres des médecins à l'époque, et puis il a fini par être discret, quoi. Mais là, on pose la question, mais attendez, messieurs les élus, vous avez un faisceau d'éléments, vous ne faites pas d'études, vous ne faites pas d'analyse, ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Donc là, pas de souci, ça ne choque personne. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, nous, on ne peut pas dire, voilà, c'est dû au fort, c'est dû à la CITA qui est à côté, qui est en face, parce que ça, c'est encore un autre sujet, la CITA qui est en face. On ne peut pas le dire, mais il n'y a pas d'étude qui est faite, il n'y a pas d'analyse. D'un côté, on a le secret défense, de l'autre côté, on n'a pas d'analyse, et c'est dormez bien, braves gens. Dormez bien, braves gens. Donc là, c'est pour ça, encore une fois, qu'on a décidé avec le collectif Souvent la Duit, de pouvoir mettre en place cette pétition pour faire que la vérité soit révélée. Que la vérité soit révélée sur le fort de vos jours. Nous, ce qu'on demande, c'est juste la vérité, que la vérité soit révélée. Et on s'oppose, justement, à l'exploitation du fort, qui risque d'accroître les risques potentiels sur la santé des populations et des rivains. Donc, écoutez, si vous n'avez pas encore signé la pétition, c'est encore le moment. À l'heure où je vous parle, nous sommes, il y a 30 000 signataires de la pétition. Je vous invite à signer cette pétition pour faire en sorte que la vérité soit révélée et que les actions sur le long terme soient faites pour préserver les populations qui habitent à côté du fort de vos jours. Merci beaucoup. À bientôt.